Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé-Créol Essay. C'est toujours votre émission La Réunion, Léla. Aujourd'hui, en ce lundi, nous recevons, nous avons deux plateaux. Nous recevons sur la première partie de ce plateau, Edwige et Mélissa. Mais c'est qui ? C'est les deux candidats, deux nouvelles candidates pour le concours Miss Libiscus, accompagnée d'un partenaire, Fred Dijoux, qui est le parrain en même temps de cette manifestation, de ce concours. Et juste après la première partie de la première partie, nous recevons un réflexologue. J'ai préparé des petits pétons plantaires. Et on va voir, Jismi, arrête de tripoter ton peu, l'a dit la régie. Et on va voir si vraiment c'est efficace. En tout cas, juste après, il va falloir quand même rester avec nous, car nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir, Jismi. – C'est la fin des Romanov, là où on a eu l'occasion de voir la fin, je dirais, d'une forme de politique, la fin des Tsars, surtout de Russie. Et c'est là où a commencé, je dirais, la route des Lénines, Stalines et autres qui ont construit la Russie d'aujourd'hui. Donc, 100 ans. Il y aura une conférence de presse demain, une conférence, pardon, sur le sujet demain à l'hôtel de Saint-Denis, où Harry Yishen Kishen va débattre sur ce sujet pour savoir un petit peu qu'est-ce que le communisme a apporté à La Réunion. On dira que le Parti communiste a été créé en 1959 à La Réunion par Paul Vergès, cofondateur de ce parti politique, et voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il reste de cette révolution née il y a 100 ans. On en donne la date de 17 octobre, mais en fait ça a commencé un peu avant et ça s'est terminé un peu après. Mais en tout cas, c'est vrai que hormis les belles histoires de princesse, parce que de là est née aussi Anastasia, l'histoire de la fille du tsar, est-ce qu'elle a été assassinée, oui ou non, dans cette révolution ? Certains l'ont retrouvée aux États-Unis, ce qui a donné naissance bien sûr à ce dessin animé, qui ravit les petits, Anastasia. Maintenant, ça c'est pour la belle histoire, sachant qu'aujourd'hui la politique reste. Qu'est-ce qu'il reste du communisme dans le monde aujourd'hui ? Hormis bien sûr à Cuba, où celui qui a porté pendant des années, le Fidel Castro qui a porté le communisme est mort, reste la Chine, avec Xi Jinping, qui en est le président aujourd'hui du pays le plus peuplé du monde. Est-ce que le communisme aujourd'hui a les mêmes valeurs ? On aura quelques éléments demain soir dans la conférence débat. – Qu'est-ce que t'en penses toi ? Tu as les mêmes valeurs ou pas le communisme ? Toi personnellement, pas en tant que journaliste, Jismi Ramoudaï, Ramoudou. – Très gentil. Si on se réfère à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en France, la résistance a été menée en grande partie par les communistes, par les cheminots entre autres. Le Conseil national de résistance a été porté par le communisme. Le projet sur lequel tous ceux qui ont voulu être président de la République ont porté leur projet est né du Conseil national de résistance. Est-ce que le communisme aujourd'hui a encore des valeurs ? De toute façon, si on regarde, ce sont les communistes qui ont porté la résistance. Ce sont les communistes qui ont porté les plus grandes batailles sociales, les plus grands combats de ce monde. Oui, il reste quelque chose dans l'histoire. Mais aujourd'hui, le communisme n'a plus les mêmes valeurs de l'époque. – Pour toi, ça n'a pas les mêmes valeurs. – Mais pour toute la... – Non, je te demande, toi, je n'ai pas de compte, c'est ça. – C'est dans le regard des autres. – Ah, dans mon regard à moi. – Oui, dans la vote. – Dans mon regard à moi. – Pourquoi ? Dans notre Jismi Ramoudaï ? – Non, non, en fait, je parle de la réalité, de ce qui est toujours dans le regard des autres. – Oui, mais dans la vote. – C'est dans les urnes qu'on voit ça. Est-ce que les gens croient encore au communisme ? Dans la mienne, oui, le communisme a existé, a apporté quelque chose. Mais aujourd'hui, que vaut encore le communisme ? – Non, mais la vote, pour ? – Aujourd'hui, le communisme, il ne reste plus que des vestiges. – D'accord, ben voilà, c'est tout ce que je voulais en fait. – Non, mais oui, mais… – C'est à travers tes yeux, parce que tu as traversé quand même une grosse carrière politique, enfin en tout cas journalistiquement en parlant, où on la traîne un petit peu partout, où on entend pas mal, pas mal de choses. Et maintenant, c'est ton regard à toi, pas celui de Jismi, pas celui des journalistes qui vont être polis avec tout le monde. – Non, sans être poli. Quand on regarde ce qu'a fait Poutine en Russie, quand on regarde ce que fait la Chine, quand on regarde ce que fait Cuba ou des pays d'Afrique, c'est pas le communisme aujourd'hui, c'est le pouvoir, comme partout. – Il a toujours ce petit mot très… rempli de sagesse. – Mais bon, on va finir par s'habituer quand même au bout de trois ans avec Jismi. Est-ce que les filles, les deux candidats pour Miss Lébiscus, est-ce que vous avez une vision de la politique aujourd'hui ou pas ? – Moi, oui. – Alors, Mélissa Trulès, qui est la huitième candidate, dis-moi tout. – Bon, je trouve qu'en politique, il n'y a plus vraiment de partis. Les gens votent pour une personnalité et non pour un mouvement. – En fait, s'il le fait gueux et qu'il aime bien, il vote pour ça. – Oui, voilà, comme Macron. Il était jeune, beau, séduisant, tout le monde a voté pour lui. – Tout ça pour Macron ? Non, mais t'es sûre de toi, là ? – Personnellement, non. – Est-ce que tu as vu la photo de Macron ? J'ai dit quoi ? Beau, jeune, et quoi encore ? – Intelligent. – Oui, non, effectivement. Non, non, mais je pense qu'il est très intelligent pour faire tout ça. Et quoi encore ? T'as dit quoi ? Beau, machin ? Non, non, mais les gens, c'est plus la personnalité, c'est plus le parti. – Moi, c'est ma vision à moi. – Et toi, Edwige, t'as une vision de la politique ou pas aujourd'hui ? Sur d'un point de vue général ? – À l'heure d'aujourd'hui, je ne suis même pas la politique. Donc je ne peux pas dire. – Et pourquoi tu ne la suis pas ? Il y a peut-être des raisons. Est-ce que ça t'intéresse vraiment ou ça ne t'intéresse pas ? – Ça ne m'intéresse pas. – Ça t'intéresse pas. Et pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que ça te dégoûte ? Est-ce que tu n'entends trop parler ? – En fait, il y en a trop. Il y a trop de choses. Parti gauche, parti droite, je ne sais quoi, franchement, non. – Et c'est la merde, dans les deux cas. – Dans les deux cas, ça reste la même chose, donc non. – D'accord, ok. Fred, il est un peu plus vieux, enfin, un peu plus âgé que ces jeunes filles. Est-ce que vous avez ce que tu... On va se tutoyer les filles sur ce plateau, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Est-ce que toi, tu as une vision de la politique ? Tu es un imprimeur, il faut faire attention. – Oui, effectivement, non. Je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Parce que chaque fois qu'on voit les hommes politiques en campagne, ils disent toujours, ils promessent toujours les choses et à un moment, avec le recul de la présélection, on s'aperçoit que les promesses, elles sont parties. Donc rien n'a été fait. Donc... – Juste une petite parenthèse aussi, pour ceux qui ont écouté Macron hier soir sur TF1 et LCI, Macron a toujours insisté au fait « je fais ce que je dis ». – Oui, effectivement. Mais quand je vois, par exemple, si on part en tant que entreprise, on veut éliminer le RSI, quoi que ce soit, donc après, c'est dans quelle sauce on va être mangé quand, en 2018, le type va disparaître ? Il y a quand même une inquiétude. – Donc sur le dessus, c'est deux ans pour adosser le RSI à l'URSEF, sachant qu'il n'y aura pas grand-chose qui va changer, sauf, on n'appellera pas ça, plus RSI, on va prendre la même chose, on mettra la nôtre dans le dessus, on l'emballera différemment et on redonnera aux chefs d'entreprise. Et ça, vous en êtes conscient ? Vous en êtes conscient ? – Exact. En fait, en gros, sachez-le, il n'y a rien qui va changer. Donc si tu as un minimum d'espoir, mets-le ailleurs, l'espoir, en fait. Carrément. Mais par contre, on va peut-être revenir à nos moutons. Pourquoi Fred, tu es là ? Et pourquoi les deux jeunes filles sur ce plateau sont là ? Il y a un 10 novembre, un concours. Et ce concours, c'est Miss Libiscus. Et vous êtes toutes les deux candidates. Alors, je vais poser la question à la plus timide, parce qu'il faut comprendre, très chers téléspectateurs, comme la semaine dernière, elles sont traumatisées sur ce plateau. Elles ont l'impression, et quelque part, ça ne me fait pas… Elles ont l'impression que j'ai peut-être les mangées toutes crues sur ce plateau. Walking Dead, saison 7, c'est sur la Réunion, les larmes. Non, je ne vous mangerai pas les filles. Je suis quelqu'un de très gentil et très compréhensible. Donc, on va commencer par Edwige, qui est tétanisée par la peur. Mais ne t'inquiète pas. D'accord. Alors, pourquoi tu t'es inscrite à ce concours, jeune fille ? Non. Miss Libiscus. C'était quoi ton challenge ? En fait, je n'avais pas vraiment de challenge au début, parce que je me suis inscrite sur un coup de tête. Vraiment sur un coup de tête. Et après, quand j'ai vu que j'étais acceptée et tout, j'étais en deux de ne pas y aller. Et toute ma famille m'ont dit, « Oui, vas-y, tente ta chance. » Ça ne coûte rien d'essayer. Et du coup, je suis partie. D'accord. J'ai essayé. Et puis voilà, je ne regrette pas mon choix à l'heure d'aujourd'hui. Et pourquoi tu ne regrettes pas ton choix ? Parce qu'on est bien avec toutes les filles. On fait des activités. Les partenaires. Bon, j'ai rencontré le monsieur-là. Il est très gentil. Fred du jour, le monsieur-là. Et du coup, voilà, la présidente aussi est très, très gentille. Et je veux bien la remercier. Et toi, Mélissa Truless ? Mélissa Truless. Truless. Oui, voilà. J'ai dit quoi ? Truless. Oh merde. Oh zut alors. Truless. Voilà. Moi, j'ai tenté mes chances à Missy Biscus. Pour moi, ça changeait des castings habituels qu'on pourrait trouver dans chaque ville ou chaque fête. Qu'est-ce qui changeait par rapport aux autres ? Ben, les critères d'âge, de mensuration, de manière de penser aussi. Parce que, à savoir que Missy Biscus n'est pas juste l'élégance. Il faut aussi avoir des valeurs humaines aussi. Et c'est ça qui m'a poussé à ce castings. Les valeurs humaines, est-ce que tu veux développer s'il te plaît ? Ben, le côté social, les relations humaines. L'humanitaire, tout ça. Ça m'a plu avec ce concours. Le concours de Missy Biscus, Réunion, Océan-Latien. C'est la première fois que tu as inscrit un concours de ce genre-là ? Non. Je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas juste mon premier. Alors, dis-moi. C'est quoi ton cursus ? Auparavant, j'avais fait pour une boîte de nuit. Ouais. Ensuite, pour un autre comité, je ne sais pas si j'ai le droit de citer. Ben, ça dépend si après la Miss, le président de ce comité-là va te faire la gueule après. Ben, je me suis présentée à Belle de la Réunion, au Miss dans les boîtes de nuit. Et à un moment donné, dans ma vie, j'ai arrêté tout ça. J'ai préféré mettre en priorité ma vie professionnelle. Et là, c'est cette année, je me suis dit, ben, je vais peut-être recommencer. Et si ce n'était pas le casting de Miss, c'était une inscription dans une agence de mannequins. D'accord. C'était soit l'un, soit l'autre. Ta carrière professionnelle, comme c'était alors, c'est quoi exactement ton ambition de carrière professionnelle ? Ben, j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai fait un BTS MUC, Management des unités commerciales. Mais ce n'était pas trop mon kiff. Donc, ensuite, je me suis orientée, ben, j'ai trouvé un emploi en tant qu'animatrice périscolaire. Et par le biais de cet emploi, j'ai pu faire la formation de formatrice professionnelle pour adultes. Et dans cette formation, j'ai vu que le métier de conseillère d'insertion socio-professionnelle était vraiment ce qui me rapprochait le plus, quoi. De ta personnalité à toi ? Voilà, de ma personnalité. Et là, c'est pour ça, cette année, j'ai commencé une licence sans humain et sociale pour pouvoir être plus tard conseillère d'insertion socio-professionnelle. D'accord. En fait, tu ne t'arrêtes pas. Si ça ne te plaît pas, tu changes, etc. Voilà, je regarde qu'elle me va le plus, quoi. Ou je me sens plus à l'aise aussi. Fred Dijoux, parrain de cet événement, partenaire, sponsor. Ça fait beaucoup d'étiquettes, quand même. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai que j'ai beaucoup d'étiquettes aussi. C'est vrai ? Parce qu'on te connaît en tant qu'imprimeur sur tout support Dijoux Création. Effectivement, on me connaît en tant qu'imprimeur sur le label Dijoux Création. C'est vrai que pour moi, en tant que parrain, sponsor et aussi partenaire. On va jouter Rotarien. On va jouter Rotarien. De Miss, oui. On rejoute Rotarien. Ah oui, c'est la petite... Je suis, oui. Je suis aussi Rotarien de mon club sur le sud. La roue du travail. Voilà. Donc, comme je dis, j'ai plus de casquettes. Donc, comme je disais, je suis Rotarien de mon club Saint-Pierre-entre-deux. Et donc, je fais pas mal de choses. Pas uniquement au Rotary. Je fais aussi avec parents d'élèves. Je fais aussi dans d'autres domaines. Et la présidente, gentiment, elle m'a proposé au départ d'être sponsor. Et le feeling a bien passé. Et pour moi, c'était nouveau. Donc, pourquoi pas ? Donc, voir autre chose que l'humanitaire, autre chose. Mais voir un peu la beauté. Voir plein de choses. C'est vrai qu'elles sont belles. Oui, il faut dire qu'elles sont belles. Ça fait trois semaines que je les reçois. Elles sont belles. Elles sont très belles. Je vais me faire tuer par ma femme. C'est pas grave. On sent plus. On n'est pas là ce soir. Elles sont entendues. Je crois pas qu'elles sont entendues. Elles sont entendues. Donc, après, au fur et à mesure, la présidente m'a demandé d'être le parrain. Et, ben, c'était pour moi évident de ne pas refuser. Et c'est quoi le rôle du parrain ? Alors, pourquoi ça va être ? Quoi ton rôle, en tout cas, dans cette aventure ? Ben, déjà, ben, être parrain, c'est être à leur côté. Leur conseiller, leur donner des... Enfin, d'essayer de donner des conseils aussi. Parce que, bon, ben, dans le monde professionnel, on a des choses qu'on fait. Et, des fois, on voit, ben, les filles, comment elles se tiennent. Voilà. Pardon. On dit, attention. Tout comme ça. D'accord. T'as une âme qui est dans l'humanitaire et le bénévolat depuis combien de temps ? Oulala, ça... À quel moment tu as eu la piqûre de l'humanitaire ? Je veux dire que j'ai toujours eu ça dans le sang, on va dire. C'est-à-dire, temps petit. Mais on n'a jamais pu développer par rapport à un âge. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, c'est là où je me suis lancé dans toutes sortes d'activités bénévoles, jusqu'à temps où j'ai trouvé la bonne voie. J'ai une question à poser aux deux jeunes et belles filles qui sont sur ce plateau. Ça va être quoi, votre plus grande peur, le jour J, le 10 novembre ? Ben, pour moi, franchement, c'est de me tromper sur un pas. Ça, mon Dieu, j'ai trop, trop peur. Et, je sais pas, tomber ou un truc comme ça, ça fait un peu peur. Et toi, Mélissa ? Pareil, glissée comme les précédentes mises réunions. Hé, ça a remarqué, montre ça quand même, hein ? La glissade attitude. De son croix à cette ramassée. Carrément, mais je vois que moi, j'ai pas relevé plus que ça, mais à chaque fois, quand on pose la question... Ben, c'est... Enfin oui, c'était marrant sur le coup, après bon... Et je vois que ça a marqué, c'est vraiment la gliss-attitude. C'est un traumatisme qui... C'est un paradoxe, mais c'est un vrai traumatisme pour les jeunes filles, de se dire que de tomber pendant ce défilé, qu'elles font le pas, autant que les jambes doivent être assez proches et bien posées l'une après l'autre... Avec les talons sur les talons. Tu t'imagines tant, talons éguis ? C'est pas possible. Et oui, surtout, éviter que le parquet soit ciré. Oui, sachez-moi, attention. J'avais saillé le parquet. S'il y a un mec qui vient nettoyer, vous vous dites, NON ! Il en est hors de question. Ou sinon, apprendre à tomber avec classe. Ça, on peut le faire ou pas, Fred, en tant que parrain ? Si, on peut le faire. Hein ? Tomber avec classe. Je sais pas si moi, je peux le faire. Et se relever avec classe, la tête haute. Et continuer comme cette réalité, voilà. C'est ça, parce que le but du jeu, c'est de dire, non, en fait, je l'ai fait exprès. Vous le saviez pas, je l'ai fait exprès. Donc, à la limite, on va la perdre une petite heure et essayer de tomber avec classe pour revoir au cas où. Et puis, vous verrez que vous tomberez pas. Et que vous allez être magnifiques. Un petit mot rajouter, peut-être, les filles ? Oui, j'ai un cadeau de la part de l'association, Missy Biscus et de la part de Ali. C'est un cadeau pour moi ? Oui, toi. Il n'y a pas un cadeau pour Jismi ? Jismi, tu veux un collier, Jismi ? Ça te irait bien. Oh, merci, les filles. Je vous ferai un bisou juste après. Vous êtes adorable. Oui, c'est une hibiscus. Voilà. Et je ferai un bisou aussi à la régie, comme promis. Non, non, la régie voulait un bisou des filles. Oui, j'ai bien compris. Mais savent que c'est mes filles à moi aussi en maintenant. Donc, merci vraiment, les filles. Un petit mot rajouter, Mélissa, peut-être ? Non, pas vraiment. Je remercie le comité Missy Biscus pour nous faire vivre cette aventure quand même incroyable, parce qu'on fait pas mal de bonnes choses. Oui, il y a eu une série de jet-ski qu'on va voir. On va voir les images quand même très bientôt sur la dernière fois. Mais jet-ski, c'était hier ou avant-hier, il me semble ? Avant-hier, oui. Voilà, toutes ces aventures, ces rencontres, ces partenariats et tout. Franchement, je voulais dire merci à Aline. Merci Aline et Fred qui est toujours là, partenaire, sponsor et parrain, qui on retrouvera le 10 novembre. Je trouve ça injuste quand même. Pourquoi, lui, il n'a pas le droit à une médaille ? Ah ! Déjà, il les voit tous les jours. Je trouve que c'est assez récompensé comme ça. C'est dédié aux femmes, là-bas ? Mais oui, c'est un collier. Gratitude vis-à-vis de vous. Il faudrait demander à Aline, Mister Libiscus. Par la suite, ça sera peut-être éventuellement... Parce que là, c'est une première édition aussi, il faut noter. Donc, il y aurait... Pour les hommes aussi, peut-être bientôt. Bon, en tout cas, les filles, je vais vous détendre. Vous parlez super bien, ça ira très bien ce jour-là. Vous êtes magnifiques. Et de toute façon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et que, pas la meilleure gagne, parce que vous êtes toutes très bonnes. Enfin, très bonnes, non. C'est pas ce que je voulais dire. Non, très belle. Non, vraiment très très belle. Et très intelligente. Bonne dans le sens où, voilà, t'es intelligente, etc. Donc, de toute façon, vous avez déjà toutes gagnées, en tout cas, pour moi. Merci, Fred. Merci. Dijoux Création. Il y a même Bijoux Création. On changerait de l'est, ça ferait Bijoux Création. Merci de nous accompagner dans cette incroyable aventure.